Bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter la formation rénovation du cuir. Donc on leur a présenté les cuirs, on leur a présenté la façon de présenter les prestations aux clients et on a aussi beaucoup pratiqué tout ce qui était réparation de griffure, de trous, de retinte, la colorimétrique est une partie un petit peu difficile dans ce métier. Quand il y a un trou on vient nettoyer déjà toute la surface du trou par du ponçage et avec un solvant qui va faire tomber le top coat donc la protection du cuir et ensuite on vient rajouter de la matière donc dans le cas d'un trou on va forcément mettre un tissu de renfort en dessous pour éviter que le cuir n'adhère à la mousse qui se trouve en dessous. Ensuite on vient ajouter de la matière qu'on vient lisser. Musique 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 On a vu comment nettoyer un cuir, faire les réparations qui sont nécessaires donc tout ce qui peut être trop de cigarettes, griffures, fissures, tout ça et ensuite la repugmentation et après le traitement du cuir. Musique 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 En fait j'ai découvert qu'on pouvait travailler sur différents matériaux, ça peut être très bien le simili-cuir, le cuir, là c'est essentiellement sur l'automobile mais on peut travailler également sur du canapé, sur du mobilier, etc, sur de la maroquinerie. Donc ça c'est hyper varié, c'est hyper varié, c'est hyper intéressant et puis là ce qui est vachement bien c'est qu'on peut travailler sur de vrais sièges en fait de voitures donc en plus de beaux sièges de voitures et c'est hyper cool. Ouais, pas que du test sur des petits morceaux de cuir ou de simili. Donc voilà, ouais ça c'est assez complet, c'est cool. Musique Musique Aujourd'hui je faisais vraiment du detailing pur, du polissage, peu de céramique et j'avais quelques demandes pour des petites fissures, des trous de cigarettes, des petites choses comme ça, des ciel de toit également. On n'est pas que dans le detailing pur, on est aussi dans la restauration. Je me suis dit que c'était quelque chose de très complémentaire et qu'il fallait surtout pas passer à côté je pense. Et puis bah si je suis revenu chez les formations, c'est que ma formation de detailing m'avait plu, bel encadrement, ouvert aux questions, donc très intéressant. Si on fait la beauté extérieure, autant faire aussi la beauté intérieure. Propre c'est beau, mais si propre, sans fissures ou sans trous, c'est encore mieux. Musique Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce parcours de formation de 5 jours à la rénovation du cuir vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, je vous mets tous les liens dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A très vite sur la chaîne. Musique 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 Merci.